Merci beaucoup, je suis très honoré d'être là. Donc je vais parler des aspects liés et qui pourraient être éventuellement spécifiques au cœur du sportif africain. Je pense que les orateurs précédents ont abordé la question et j'espère que vous n'aurez pas l'impression que je suis en train d'enfoncer une porte largement ouverte. Le cœur d'athlète est façonné par plusieurs éléments. L'âge ou un rôle, le genre, les hommes ont plus souvent des modifications, l'homophotype est évidemment important. Le dopage ou une pathologie peuvent déformer un cœur d'athlète ou déformer davantage. Mais les aspects ethniques ou génétiques peuvent éventuellement jouer un rôle particulièrement important. Des mêmes que le type de sport. Les normes, comme vous le savez, sont surtout fondées sur l'étude du cœur du caucasien. Il semble bien exister des particularités. Particularité de l'électrocardiogramme mais également morphologique chez l'athlète africain. Il est donc important d'avoir des normes de lecture fondées sur ces particularités ethniques. C'est un défi important parce que le défi peut être grand dans la distinction de certaines pathologies, notamment la CMH et la dysplasie arrhythmogène ou d'autres pathologies à risque chez les Africains. Mais de notre côté, on pourrait exclure à tort des athlètes africains ou de procéder à des bilans inutiles et parfois très coûteux. Et donc, il est important aujourd'hui d'essayer autant que faire se peut, de voir s'il y a des spécificités pour autant que ces spécificités reposent sur des arguments vraiment scientifiques. En réalité, la question du cœur de l'africain, et même pas seulement du sportif africain, est une très vieille histoire qui date des années 40 avec quelques études parcellaires. Et depuis longtemps, on savait qu'il existe une modification de l'électrocardiogramme. Et ceux qui ont grandi dans la pathologie cardiovasculaire il y a quelques années connaissent bien ce cher docteur Grusin, qui estimait qu'il y avait trois types de modifications électrocardiographiques. Le type 2 et le type 3 correspondent à ce qu'on connaît aujourd'hui, la repolarisation précoce et ses ondités biphasiques. Et de façon surprenante, M. Grusin estimait que le type 1, constitué par un sous-décalage du segment ST en précordial, était à classer comme étant un aspect normal. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Et à côté de ces modifications électrocardiographiques, il y a eu des particularités échographiques qui sont parties d'études sur l'hypertendue, puisque plusieurs études avaient montré qu'à chiffre tensionnel identique, les Africains avaient des chiffres d'épaisseur de parois bien plus élevés que les Caucasiens, par exemple. Il y a des particularités cliniques, probablement, puisque certaines études montrent que la fréquence cardiaque de base est plus élevée chez les athlètes noirs que chez les Caucasiens ou les Maghrébiens, et qu'il y a une moindre augmentation de la fréquence cardiaque à l'effort chez le sujet de base noire. Mais, évidemment, c'est surtout au plan électrocardiographique que nous avons des particularités, puisque dans ce travail qui a été impulsé par François, on retrouve finalement beaucoup plus d'atipies ou d'anomalies chez les sujets africains comparés aux Caucasiens. On a ainsi deux fois plus d'atipies modérées chez les athlètes africains, avec 10% d'ondes de T, qu'on va appeler anormales pour l'instant, et 18% des athlètes africains avaient des anomalies majeures qui étaient essentiellement représentées par des hypertrophies ventriculaires gauches, une augmentation de l'onde R ou des ondes S profondes. Et on peut également se rendre compte que, chez les Africains, on a plus, non seulement d'hypertrophies ventriculaires gauches, mais également ventriculaires droites ou d'hypertrophies auriculaires gauches. D'autres particularités, j'ai parlé de la fréquence cardiaque qui pourrait être plus élevée chez les sujets africains, mais également une prévalence plus élevée, dont le P bifide. Les aspects de la polarisation précoce sont beaucoup plus fréquents chez les Africains. On sait qu'il y a un grand débat sur le risque potentiel associé à la mort subite, mais chez les Africains, on a une fréquence très élevée de la polarisation précoce, mais en vérité, ceux qui travaillent sur le terrain africain savent que même le sujet sédentaire a très souvent l'aspect de la polarisation précoce, et on en trouve dans un qui a des cas une dérivation inférieure chez les athlètes africains, ce qui peut éventuellement poser la question du risque potentiel de ces aspects électrocardiographiques. Mais le plus important, évidemment, c'est de se poser cette question-là. Ces modifications électrocardiographiques sont-elles normales ou à considérer comme étant pathologiques ? Et je pense que ce travail est un travail assez intéressant qui essaie de répondre à cette question. Il confirme qu'on a beaucoup plus d'onté négative ou biphasique chez les sujets afro-caribiens, 23% contre 3%, donc 7 à 8 fois plus, et que chez les athlètes africains, on a plus d'onté biphasique en V1-V4, mais également plus en latéral. Pour ce qui est du susc décalage du segment ST, c'est vraiment quelque chose d'assez banal, puisqu'on le voit ici, qu'on soit athlète ou pas, mais pour peu qu'on soit africain, on se retrouve avec, dans deux tiers des cas, un susc décalage du segment ST. Donc ceci n'est peut-être pas lié à la pratique du sport, mais davantage à l'aspect ethnique. Et on voit que même le sédentaire africain a deux à trois fois plus de susc décalage du segment ST que l'athlète caucasien. Et quand on regarde de plus près certains aspects qui peuvent paraître pathologiques, comme ces susc décalages pouvant simuler un brugada ou un syndrome coronarien, on se rend compte qu'on en a six fois plus chez l'athlète africain comparé au caucasien. Et quand on regarde ce travail de plus près, on se rend compte qu'on a comparé des athlètes africains à des personnes présentant une CMH, on se rend compte que c'est le sous-décalage du segment ST et l'existence d'une ondité négative, notamment dans les dérivations latérales, qui est un élément discriminant en faveur de la pathologie, donc de la cardiomyopathie hypertrophique. Et ces patients ou ces athlètes ont été suivis pendant environ 70 mois. On a noté un arrêt cardio-respiratoire chez un africain, deux CMH chez un africain et un caucasien respectivement, et tous avaient des ondités négatives en latéral. Par contre, lorsqu'on regarde les ondités négatives en 21V4 chez ces sujets, il n'y avait pas de corrélation avec la CMH d'une part, et d'autre part, on avait une disparition après arrêt de l'entraide banque d'environ six semaines. Donc, ceci peut vouloir dire qu'il faut, comme l'ont dit les orateurs préfédants, se méfier des ondités négatives profondes en latéral, et peut-être en inférieure, des sous-décalages du segment ST, et aussi, bien sûr, des ondes Q, des blocs de branche gauche, enfin, de tout ce qui est caractéristique de la pathologie, et qui n'est pas vraiment une particularité chez le sujet noir. Mais par contre, V1, V4 ont été diphasiques chez l'Africain, il est probable que ce soit normal, pour peu que la clinique ou le contexte ne se prête pas à évoquer une pathologie. Alors ça, c'est un jeune athlète sénégalais, donc vous voyez des indices de surcharge ou de Sokolov qui peuvent dépasser 50, ce n'est pas vraiment inquiétant, pour peu que la repolarisation se manifeste sous cette forme-là. Lorsque, par contre, on se retrouve avec une ondité négative, avec plutôt une tendance au sous-décalage du segment ST, un bas voltage, ça ne s'est pas du tout des athlètes sénégalais, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, et évoque plutôt ici, en l'occurrence, une dysplasie adhytmogène du ventricule droit. Par contre, sur ce tracé en haut, on a bien des QRS amples, un sous-décalage du segment ST un peu convexe, avec une ondité biphasique, ceci est assez banal chez l'athlète africain, il ne doit pas systématiquement faire évoquer une pathologie. Et donc, en pratique, c'est vraiment ces aspects-là, type 5 ici, entre guillemets, qui doivent faire penser à une pathologie, c'est-à-dire ondité négative surtout, au niveau latéral. Mais, évidemment, il ne s'agit pas de mettre tous les noirs dans le même sac, si je puis dire, puisque seulement 2% d'ondes êtres amples, nous disent certains chez les Africains américains, et puis, dans le travail que François avait coordonné, on se retrouve avec 13%, donc ça veut dire qu'il y a quand même des différences dans la population dite africaine. Et puis, quand on compare les Africains de l'Ouest aux Africains de l'Est, on voit des différences qui sont assez importantes. Donc, lorsqu'on voit maintenant les aspects morphologiques, une constante, c'est qu'on a une hypertrophie pariétale plus marquée chez les sujets africains, et lorsqu'on regarde de près, on a 13% de plus d'augmentation d'épaisseur chez les athlètes africains comparé aux caucasiens, avec 18% d'athlètes noires dans cette étude qui avaient une épaisseur pariétale supérieure à 12 mm, contre 4%, et 3% avec une épaisseur entre 15 et 16 mm, alors qu'aucun athlète caucasien n'avait ce type d'anomalie. Et il n'y avait pas, malgré ces modifications de la repolarisation, d'anomalie évoquant une CMH, c'est-à-dire à l'échographie, à l'IRF, à l'épreuve d'effort. D'autres choses ont été moins étudiées que l'épaisseur pariétale, mais il est possible que le diamètre de l'oreille gauche soit un tout petit peu plus dilaté, de même que l'aorte. Le diamètre ventricule gauche, par contre, est dans la littérature soit identique, soit plutôt bas. Et on a retrouvé un travail sur l'étude du ventricule droit chez l'athlètes africains comparé aux caucasiens. Et là également, on dira que c'est plutôt similaire, quoique dans cette étude-là, on est plutôt des diamètres plus élevés chez les caucasiens comparé au sujet de race noire. Pour la femme, c'est à peu près pareil. Et la femme africaine a des épaisseurs pariétales plus importantes, a des signes d'hypertrophie plus importantes et des modifications de la repolarisation qui sont confinées en V1-V4. Et on dirait la même chose chez les très jeunes athlètes puisque dans cette étude-là, chez les moins de 16 ans, on avait 5% d'hypertrophie ventriculaire gauche, alors qu'il n'y en avait pas du tout chez les caucasiens. Et donc, on a réellement des modifications électrocardiographiques et morphologiques qui semblent différentes chez les sujets de race noire ou africain comparé aux caucasiens. Et ceci pourrait être lié à un certain nombre de choses, superadaptation, des modifications plus marquées chez l'africain comparé à ce qu'on peut retrouver chez le caucasien. Et dans tous les cas, on semble retrouver une corrélation entre les modifications écocardiographiques et les modifications ECG, notamment de la repolarisation. Donc, pour conclure, oui, il y a sûrement des particularités et c'est sur le plan électrocardiographique, plus d'hypertrophie ventriculaire gauche et de modification de la repolarisation chez les athlètes d'origine africaine, avec notamment ces ondées négatives biphasiques en V1-V4 qui sont probablement bénignes chez l'athlète africain. Et évidemment, on se méfiera davantage des ondées négatives, notamment en latéral. Sur le plan morphologique, plus d'hypertrophie ventriculaire gauche chez l'athlète africain. Mais lorsqu'on a des épaisseurs pariétales qui dépassent 16 mm chez l'homme et 14 chez la femme, il faut probablement commencer à s'inquiéter et ne pas le classer comme situation normale. Surtout, évidemment, si le patient a des symptômes, s'il y a une histoire familiale de cardiopathie ou à l'échographie, on a une anomalie de la fonction diastole. Donc, oui, il y a des particularités et ces particularités élargissent un peu la zone grise chez le sujet africain, même si on a vu, on peut aujourd'hui, en tenant compte de ces particularités, arriver à avoir plus de spécificités et ne pas, à tort, porter des diagnostics de cardiopathie chez le sujet africain. Mais il existe des limites à tout ce qu'on vient de dire, c'est que les études ne sont pas toujours d'aussi grande envergure que cela. On n'a pas toujours différents groupes ethniques et je vous ai dit qu'on n'est pas tous égaux. Les disciplines ne sont pas aussi variées parfois parce qu'il est bon qu'on ait des études avec des athlètes africains qui excellent autant que les caucasiens dans certaines disciplines. Le suivi n'est pas suffisamment long parfois pour mettre en évidence une vraie pathologie et on ne peut pas donc de façon formelle dire que certaines modifications ne sont pas dues à des pathologies qui sont encore quiessantes et on n'a pas forcément, notamment dans des études qui ont été menées sur le continent africain des techniques comme l'IRM ou une étude génétique qui permettent d'affiner les aspects diagnostiques. Et les limites, c'est également ce que disait un franco-algérien africain de façon générale, Fanon. Donc il faut peut-être se méfier un peu de ces aspects un peu émotionnels. Le noir n'est pas forcément figé dans une sorte d'essence qui ne change pas parce que les Africains sont vraiment un groupe inhomogène comme on l'a vu. Le cœur de Gébé Selassie et celui de Didier Drogba ne sont pas forcément identiques. Et comme vous le voyez ici, il y a des gens qui ne sont pas forcément absolument blancs ou absolument noirs puisqu'on sait qu'il y a un gros métissage qui peut être parfois artificiel. Et de façon très prudente, pour les recommandations africaines, nous pensons que, compte tenu de ces spécificités, il faut avoir un regard différent, certes, mais il faut rester prudent et explorer les actes africains sur le même brèque, le clésor spiritif. Je vous remercie.